Vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau qui permettent de faire descendre des objets au sol. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu... instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre... des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Péolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Péolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre, mon conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Hum, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et... je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Péolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Péolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Réveillons la forme d'une demi-dix. Passage vers Onidux. Caché derrière la statue d'une sorcière Borgne, un passage secret relie Poudlard au sous-sol de la confiserie d'Onidux. Il ne peut être révélé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Une demi-dix ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie Lui. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernés. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabres et hideuses que ce soit les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon inversion pour elle injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir ? Je vous aiderai volontiers, monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme aura, bien sûr. Mais et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons, vous me rappelez un peu, moins à votre âge. J'étais comme chez moi, à Boudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Ok, donc, allô Mora. Hop. Triangle. Rond. On revient là. Et croit. Allô Mora. Ok. Faut aller en haut. C'est stylé la salle de bain. Et on monte. Rappel à destination du personnel. Les elfes de maisons de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement prêts au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards, surprise, est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fument tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vouloir de vous montrer vigilant. Mathilda Wiese, la directrice adjointe. Putain, c'était dur. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent ! Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lune et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alaomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfants. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, Professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le Professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursou fait particulièrement glissant. Brosse pour créatures magiques. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Ok. 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 de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du poudin, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flairers du dernier enclos? Par ici. Les flairers se trouvent juste là. Oh, on dirait les lynx. C'est un mélange entre un gros chat et un lynx. Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, tiens. Hopi la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle la Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Ah! On y va. Tu peux nourrir et brosser les flairers comme tu l'as fait pour Gérald. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. En vrai, c'est assez simple. Quoi? Je vais vous faire pour un grand. Je vais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère ? Peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. On en a du taffant. Je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, J'aimerais te présenter quelqu'un Dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord. Je te suis. C'est ce que j'espérais. Ouh ! Attention ! Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment ? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit. On pense pareil. C'est une bonne surprise. Est-ce qu'une petite histoire d'amour Entre Poppy et Newt Scamander Serait possible ? Ah oui, magnifique. Je m'emmène droit voie à Runrock. Direct. C'est hyper beau. On voit le pont, là-bas. Un Grape-Corn. Non. Oh, un Hippocryphe. Oh, c'est majestueux quand même. Je te présente, elle, Céleste. Elle est magnifique. Tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Il faut toujours faire preuve D'une grande politesse En abordant un Hippocryphe. Je s'en frustration. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas. C'est parti. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Ok. Trop stylé. C'est parti. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriff, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle, Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bien.